Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'argus.fr pour vous faire découvrir la DS9, la grande berline routière de DS. Après deux SUV, les DS7 et DS3 Crossback, la jeune marque française s'attaque à ce segment très classique avec ce modèle long de 4m93. Le style est dynamique avec cette ligne de pavillon plongeante donnant un effet de coupé. Les flancs sont relativement sobres avec très peu de modelés, les poignées de portières affleurantes sont couleur caisse pour totalement se fondre dans la ligne. En revanche, à l'avant on retrouve les codes stylistiques de DS avec une large calandre encadrée par les DS Wing ainsi que sur les côtés, les guirlandes de LED. Pour la partie arrière, l'auto s'étire en largeur avec ses feux très fins, soulignés par des joncs chromés qui viennent largement courir jusque sur les ailes. Petit clin d'œil à la DS originel avec ses feux de position positionnés exactement à l'emplacement où étaient les clignotants sur la DS. L'ensemble est parfaitement proportionné. Il y a comme un petit air de déjà-vu, surtout à l'avant avec la DS 7, ce qui se retrouve également à l'intérieur. Donc cette impression de déjà-vu se confirme à l'intérieur avec un agencement qui est très proche de celui du DS 7 Crossback. C'est normal, les deux voitures ont été dessinées à peu près au même moment. Donc on retrouve la même disposition avec ce large écran tactile de 12,3 pouces avec toutes les commandes en dessous. Cette large console avec les commandes de vitres électriques dessus plutôt que sur les portières. On a en revanche des rangements qui sont désormais occultés par des couvercles. Ça donne un effet quand même un petit peu plus haut de gamme. Autre effet haut de gamme, toute la coiffe sur certains modèles comme ici sur le haut de gamme Opéra peut être recouvert de cuir jusque sur le volant. Le pavillon est recouvert d'Alcantara. Donc là on est vraiment dans une version très haut de gamme et c'est très impressionnant. Le conducteur lui peut disposer d'une dalle numérique de 12,3 pouces et il aura toujours une voiture avec boîte de vitesse automatique. La DS9 n'aura jamais de boîte manuelle. Avec 2,90 m d'empattement, la DS9 offre un espace tout simplement royal, surtout au niveau des jambes, comme vous le voyez. La garde au toit est un petit peu plus limitée du fait de la ligne de pavillon fuyante. On regrette également que le toit ouvrant ne soit pas un petit peu plus panoramique pour donner plus de luminosité aux places arrières. En revanche, sur cette version haut de gamme Opéra, toutes les zones de contact, les contreportes, les côtés des sièges sont recouverts de cuir et c'est très très agréable. Vous pouvez également disposer d'un accoudoir, d'un très large accoudoir qui comprend également les commandes pour les sièges arrière massants qui peuvent également être ventilés et chauffants. Comme sur certaines limousines, il est possible de faire avancer ou reculer le siège avant depuis les places arrière. La DS9 est une vraie tricor et non une berline à haillons. Le volume du coffre est de 510 litres dans tous les cas, qu'elle soit en version essence, hybride ou même hybride performance de 360 chevaux. Pour la partie mécanique, la DS9 fait l'impasse sur le diesel pour se concentrer sur les versions hybrides et notamment hybrides rechargeables avec trois options 225, 250 et 360 chevaux. Cette dernière version est disponible en quatre roues motrices. Une version essence de 225 chevaux sera disponible également. Au rayon des équipements, la DS9 peut disposer d'un système de conduite semi-autonome de niveau 2, de la vision nocturne, de la suspension active ou encore des phares matriciels LED. L'auto sera disponible à la commercialisation fin 2020. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs